Mon livre s'intitule « La robe et l'épée ». La robe, c'est la robe de l'avocat, ma profession. Et l'épée, c'est celle du duel judiciaire, ou l'épée de la justice peut-être, celle qui tient les plateaux de la balance en équilibre. Mais en formulant ce titre, j'ai plutôt songé au duel judiciaire. C'est un livre dans lequel je relate mes premières armes au barreau de Paris, mes dix premières années, une période arbitrairement choisie, et dans lequel j'évoque trois affaires emblématiques, assez spectaculaires, assez difficiles, qui ont marqué mon exercice, et où j'évoque également, par ailleurs, un certain nombre de réflexions sur la prison, l'univers judiciaire. Les trois affaires évoquées sont d'abord celles de Maurice Papon, puisque dès l'âge de 26 ans, dans les semaines qui ont suivi ma prestation de serment, je me suis immédiatement retrouvé au feu, si je puis dire, avec Jean-Marc Barraud, dans la défense de Maurice Papon, au cours d'un procès historique, six mois, et au cours, en réalité, d'une décennie entière, l'instruction, le procès, et la suite, son incarcération, sa libération, et toutes les politiques. Donc, j'évoque assez longuement cette procédure qui m'a beaucoup marqué, cette procédure qui m'a fait mûrir, devenir avocat, 100 fois plus vite, si je puis dire, car un procès comme celui-ci, en vaut évidemment 100 par l'expérience. J'évoque ensuite le dossier, et plus particulièrement le personnage d'un autre de mes clients, emblématique, Ilitz Ramirez Sanchez, le révolutionnaire international Carlos, aux côtés duquel je me tiens depuis 12 ans maintenant, et qui, qu'on qualifie terroriste de façon un peu caricaturale, car, pour qui le connaît bien, a bien compris le sens de son combat éternellement inachevé, c'est un révolutionnaire authentique, avec tout le romantisme qui va avec, la violence aussi, mais une violence, évidemment, symbolique. L'expression de sa révolte est l'arme de ses combats, au premier rang desquels, l'attachement mystique, qu'il a toujours voué, et qu'il voue encore, là, dans la prison où il se trouve en France, à l'âge de 60 ans, le combat de la résistance palestinienne, je le répète, auquel il voue un attachement mystique. Je parle beaucoup de ce personnage, d'un voyage au Venezuela que j'ai accompli il y a une dizaine d'années, où j'ai rencontré son père, ses frères, où j'ai mieux compris la construction, de celui qui allait devenir le légendaire Carlos, monstre en Occident, mais héros en Orient, comme disent les Britanniques, le terroriste des uns et le combattant de la liberté des autres. J'évoque enfin un troisième procès qui m'a profondément marqué, qui m'a bouleversé, et là, j'étais du côté de la partie civile, c'est-à-dire du côté des victimes, c'est le procès de l'ordre du temple solaire, lorsque le chef d'orchestre, Michel Tardaschnik, a été jugé à Grenoble, en 2001, j'ai dû me plonger, m'immerger dans un monde ésotérique, un monde fou, pour essayer de comprendre, et je crois être parvenu finalement à percer les arcanes de cette secte, qui en réalité vouait un culte à Lucifer. La bonne connaissance du dossier permet de mettre en exergue cette analyse qui, pour être originale, en est pour autant très proche de la réalité. Ayant évoqué ces trois procès, ces trois affaires, qui m'ont particulièrement marqué au cours des dix premières années de mon exercice au barreau de Paris, j'évoque aussi, dans de nombreux chapitres, des réflexions sur l'univers judiciaire, notamment, de façon assez longue, l'univers carcéral, la prison. Je parle même, au risque de choquer parfois, d'une poésie carcérale, puisqu'on rencontre au fond des prisons des gens malheureux, des gens qui souffrent, qui souffriront et qui souffriront toujours, mais on rencontre aussi des personnes d'exception qui, parfois, font de ce passage carcéral ce temps de leur vie, plus ou moins long, un moment grâce auquel ils rebondissent, ils se transfigurent pour, en réalité, s'accomplir. Ce sont des cas rares. J'ai vu des gens s'effondrer en prison, j'ai vu les gens être indifférents à la prison, c'est rare, mais j'ai vu des gens véritablement être transfigurés par la période d'isolement et d'incarcération. J'évoque également le combat judiciaire en général, le rapport avec les juges et mon attitude, mon rapport à mes clients, la façon dont j'envisage le rapport entre l'avocat et le client, qui doit être un rapport non pas distant, non pas fusionnel non plus, mais en tout cas, un rapport où existe l'empathie permettant d'éclairer les zones d'ombre. Ce n'est pas en gardant la distance avec ses clients que l'on peut éclairer les niches d'un dossier, comprendre les ressorts des actes accomplis, comprendre les souffrances des victimes. Il faut faire tomber les barrières, tomber la barrière, cette paroi de verre entre l'avocat et son client pour pouvoir bien défendre cette personne, qu'elle soit accusée ou victime d'ailleurs. Je termine en disant que ce livre, parfois, paraît-il à des accents romanesques, on m'a parlé de romans professionnels, ce qui me paraît excessif, mais peut-être est-ce dû au fait que j'évoque des voyages, certains voyages exotiques ayant toujours un lien plus ou moins lointain avec mes affaires, Istanbul, la Turquie, le Venezuela, l'Amérique du Sud. J'évoque aussi parfois, ce qui peut surprendre, des émotions personnelles liées à ma vie privée, une rupture, un amour, des choses qui paraissent ne rien avoir à faire dans un livre comme celui-ci, mais qui pour moi sont essentielles car la vie privée, les émotions de la vie privée peuvent avoir une influence dans un sens ou dans un autre, dans la façon d'appréhender son métier, dans sa façon de l'exercer. Sous-titrage Société Radio-Canada